C'est vrai qu'elle est violente. Oh, mec ! J'ai pris 10 ans à acheter une embeau. J'ai pris 10 ans à faire 50 paliers différents. On va la protéger avec du film transparent. On va chercher la Clio 4 ce matin. Elle va dire que ma mère roulait en Nissan Micra. Il y a un gap. Là, je viens de voir qu'ils n'ont pas fermé la porte. Ça, ça va mieux. Je l'ai fermé il y a 3 secondes. Ah, il la referme. Oui ? On va la laisser les bêtes. Je verrai si je peux faire tirer. Attends. Une lambeau, racaine, coupée. Evo Spider, STO, Urus Perf, Technica. Il y a 5 ans. C'est vrai qu'elle est violente. Oh, mec ! Il y a tellement une hésitation en disant que c'est trop moche. Maintenant qu'elle est en face. Regarde, ça, c'est une option d'enfoiré. Je trouve trop cool. Et qu'il n'y a jamais. C'est ici, tu vois. Tout ça. Et ça continue jusque là-bas, tu vois. Mec, la config que j'ai envoyée. C'était un putain de pari. Orange et mauve, il fallait oser. Mec, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est la toute première Lamborghini Technica livrée au Luxembourg. Là, elle part chez mon pote Claire. Il va faire un expel complet sur la voiture pour protéger ce magnifique Viola Pacifi. Et on va rajouter une partie du toit, ce sera noir, pour continuer le carbone de cette voiture. Parce que le pare-choc avant est en carbone, le pare-choc arrière est en carbone. Et ça, c'est incroyable. Comme on s'est pris très tôt pour commander cette Technica, et pareil pour la Urus Performante, on est l'un des rares slots à avoir, si tu veux, le capot carbone. Mais tu ne sais pas les avoir tout le temps. Mec, je suis dingue ! J'étais de mauvaise humeur, j'étais énervé. Ça sonne, j'ai une demi-heure de retard, même une heure sur mes réunions. Putain de bordel, je prends 5 minutes à son volant, mec, c'est fini. Je ne suis plus énervé. Regarde, tu passes une mauvaise journée. Bonne journée. Ça va ? Tu apprends une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle. C'est quand même simple. On va essayer de mettre la voiture là, dans le coin. Quand on est en place, tu te mets en route vers là-bas. Ça marche ? Monsieur, on fait quoi dans la vie, pour avoir une Lambo comme ça ? Regarde, je dois rentabiliser ça, parce que... Bonne journée. Je n'ai pas pris 10 ans à acheter une Lambo. J'ai pris 10 ans à faire 50 paliers différents. Je m'explique. Avant, je ne connaissais pas la cote des hypercars, parce que je savais que c'était inatteignable pour moi à ce moment-là. Et donc, je connaissais tout du palier suivant. Le palier, où ça me faisait mal, mais je pouvais arriver à l'atteindre. Mes rêves, je les ai construits comme ça. Je visais un truc, et je mettais tout en œuvre pour l'avoir. Et puis après, une fois que je réussis à l'avoir, je step up, et je vise le palier suivant. Ton premier palier, c'était quoi ? Non, mais mon premier palier, tu ne peux pas dire ce que c'était quoi. Parce que mon premier palier, c'est ma première caisse. Et encore, ce serait ma première moto cross 50cc. Après, ça a été une première BMW serien. Puis, j'ai acheté une Cooper S R53. Après, j'ai acheté ma première voiture neuve. C'était une série 2. C'est une série 2 M Perf. Après, j'ai eu ma première voiture sportive neuve. C'était une Jaguar F-Type V6. J'avais 20 ans. C'était à 8 ans, du coup. Après ça, j'ai commencé le business de la location. On a un booster, nous ? On va acheter ça. Parce que là, c'est plat. C'est la voie ? Ça va, Salice ? Je vais avaler ton booster. Maintenant, c'est toi et ton oeil. Parce que chaque voiture est différente avec son poids. Donc là, on va regarder où on va mettre le poids. Déjà, si on s'est fermé la porte. Et puis, on va voir si la remorque, elle est comme ça ou comme ça. Et on va équilibrer. En pensant toujours qu'il est mieux d'avoir le poids vers l'arrière. Donc, en gros, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va la protéger avec du film transparent. Ça a pour but d'éviter tout ce qui est griffes, coups de cailloux. En l'occurrence, pourquoi on fait ça ? C'est pour préserver la carrosserie. Et aussi, dans l'idée, pour les clients de Turismo, ceux qui vont louer la voiture, se tracasser un petit peu moins. de se dire, ok, là, je peux frotter. Ça ne va pas faire des micro-rayures. Surtout sur des parties, comme ici, des parties noires laquées, qui, en fait, sont super sensibles. Tout ce genre de truc. Tu vas frotter avec une microfibre qui est un petit peu trop rêche. C'est fini. Tu as déjà des micro-rayures. Et ça permet aussi de la personnaliser. Là, en l'occurrence, Angel avait hésité à mettre le toit noir. Chez Lambo, c'était une option à 10 000 euros. Chez nous, c'est un petit peu moins de 1 000. Et c'est réversible. Lui, ça lui permet d'essayer à moindre frais. S'il aime bien, il le laisse. C'est garanti 10 ans. Puis, ben voilà, on protège aussi les petites parties carbone. Comme ici, ce n'est pas super sensible. Mais bon, comme c'est du carbone, on y fait attention. Et ça va lui donner une certaine profondeur. Il y a un petit peu plus de 1 000 euros. Il y a un petit peu plus de 1 000 euros. Il y a un peu plus de 1 000 euros.